Musique 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 Docteur Noël Chani, moi j'invite Est-ce que vous ne trouvez pas que le dollar a été inséré dans l'économie de la République démocratique du Congo pour que les autorités puissent avoir un appui des Etats-Unis d'Amérique par exemple ? Non, pas du tout Les Etats-Unis d'Amérique n'ont pas cherché à imposer leur monnaie en République démocratique du Congo Le dollar a été accepté par la population congolaise contre les avis même des officiels parce que les officiels ne sont jamais prononcés qu'ils voulaient adopter le dollar. La constitution de la RDC dans son article 170 dit très clairement que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national Quand on dit seule monnaie, ça veut dire qu'il y a exclusivité monétaire, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas une autre monnaie, une monnaie étrangère ici. Mais le public n'est pas naïf. Quand vous dites à un public que la seule monnaie que vous devez utiliser c'est le franc congolais et que le public réalise que le franc congolais ne conserve pas de valeur. Si vous avez 1000 francs congolais aujourd'hui, à la fin du mois ça ne vaut plus 1000 francs congolais ça vaut moins que ça, ça ne vous donne plus le même pouvoir d'achat. Le public était très intelligent, le public a compris qu'il ne fallait pas garder les francs congolais, il fallait embrasser donc des monnaies qui pouvaient lui assurer cette stabilité que le franc congolais ne lui donnait pas. Donc ce ne sont pas des américains qui ont imposé malicieusement leur monnaie ici, bien que ils se sont accommodés de la situation. Les Etats-Unis n'ont jamais refusé le fait que le dollar soit utilisé au Congo. Mais le phénomène s'est développé tout seul avec bien sûr la réaction de la Banque Centrale du Congo à l'interview de Noël Tchiani et signé par qui ? C'est signé par Vincent Gonganzinga, directeur général hôtel des monnaies de la Banque Centrale, où il explique comment la dollarisation était bonne. Et je suis revenu pour leur dire, mes frères, vous savez quoi ? Vous ne comprenez pas le rôle d'un banquier central. Le banquier central devait défendre sa monnaie parce que notre constitution, dans son article 170, dit qu'est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. C'est le franc congolais. Vous êtes à côté de la plateforme. Une bataille que, pas Noël Tchiani seulement, pas les gouvernants seulement, pas la Banque Centrale seulement, mais tout le peuple congolais doit mener cette bataille-là pour qu'on aboutisse à une monnaie crédible. Et je vais m'expliquer. Quand vous allez en Europe, vous allez trouver que quand vous essayez d'utiliser en France le dollar américain pour acheter des choses dans les magasins, c'est le public qui va refuser le dollar américain. Dans les magasins, parce que le public a été dressé contre la dollarisation. Si vous allez aux États-Unis, vous amenez l'euro de l'Europe. Pour acheter avec l'euro des biens dans les magasins, le public américain va refuser. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été dressés contre l'euronisation, donc l'usage de l'euro aux États-Unis. Mais quand vous arrivez au Congo, avec toutes les monnaies du monde, il y inclut la monnaie américaine, l'euro, la monnaie de tous les pays voisins de la RDC, le peuple congolais est tout à fait content d'accepter ce qu'ils appellent les dévices étrangères, au détriment de leur propre monnaie. Donc, nous devons dresser la population congolaise contre la dollarisation pour que nous puissions réussir cette bataille-là de donner au peuple congolais une monnaie de la Banque centrale qui vienne, qui achète des francs congolais avec des dollars. C'est du jamais vu dans le pays. Vous sabotez votre propre monnaie que vous êtes supposé donc gérer. Et la Banque centrale ne n'y même pas. La Banque centrale admet qu'elle a fait la planche à billets. Elle fait la planche à billets, c'est-à-dire qu'elle imprime des billets qui ne sont pas soutenus par des dévices. Et par conséquent, ces gens-là, ils obtiennent des billets et ils vont changer pour avoir donc des dévices. C'est le sabotage de la monnaie nationale par l'autorité qui est supposée gérer cette monnaie-là. Et moi, je pense que c'est inadmissible. Et vous vous rendez compte, quand j'ai fait cette publication-là sur les réseaux sociaux, c'était un mois ou deux mois avant que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, soit saisi donc de cette question-là. Et il en a parlé au Conseil des ministres et il a demandé au gouverneur de la Banque centrale, au ministre des Finances, au Premier ministre, en leur disant, arrêtez avec la dépréciation monétaire. Vous sabotez votre propre monnaie, arrêtez avec ça. Depuis ce temps, ils ont paniqué parce qu'ils ont compris qu'on allait les foutre à la porte. Ils ont paniqué. Il y a eu d'abord basculement des taux d'échange, le dollar qui s'est déprécié considérablement par rapport donc au franc congolais. Mais c'était une appréciation du franc congolais que j'appelle fictive parce qu'elle n'est pas soutenue par des fondamentaux de l'économie, par une augmentation de la production nationale, pas par une augmentation des exportations. C'était juste donc des taux spéculatifs parce que les gens ont paniqué. Ils ont arrêté momentanément la planche à billets et les cambistes de rue ont anticipé que désormais il y aurait des actions menées par la Banque centrale et le gouvernement pour faire apprécier le franc. C'est comme ça qu'ils avaient fait apprécier le franc au point d'avoir un taux d'échange qui est passé de 2030 francs congolais à 1500 francs congolais à l'espace d'une semaine. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus à la situation longue de départ. Pourquoi ? Parce qu'un dollar aujourd'hui s'échange à 2000, 2010, 2030 francs congolais à l'échange. On est capable de se développer et de se développer à une vitesse vertigineuse. Mais pour cela, nous devons réunir un certain nombre d'éléments. Un, nous devons maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Deux, nous devons améliorer notre système de gouvernance pour que toutes les ressources publiques entrent dans les caisses de l'État et qu'on utilise ces ressources-là pour financer différents projets de développement. Trois, nous devons investir massivement dans ce qui est le plus important pour un pays, le capital humain, c'est-à-dire à travers l'éducation et la santé. Et quatre, nous devons construire les infrastructures de base, c'est-à-dire mettre de l'eau potable, de l'électricité, des services de télécommunication, construire les routes, les autoroutes, les aéroports pour relier toutes les provinces du pays pour que les Congolais se sentent comme un seul pays plutôt qu'un pays fragmenté en des petits morceaux. Et quatre, nous devons nous sentir congolais. Avoir cette fierté-là, d'appartenir donc à un grand Congo. Si nous faisons tout ça avec un bon leadership, avec une bonne vision, nous sommes capables de développer. Chers téléspectateurs de la radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique, bonjour et bienvenue dans notre émission Zombo le soir. Vous nous suivez à partir de New York aux États-Unis d'Amérique grâce à l'expertise de notre directeur général, Don Nkayembe. Nous sommes à Kinshasa en République démocratique du Congo et nous recevons sur ce plateau docteur Noël Chani Mouadjianvita. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand économiste, professeur d'université. Est-ce que vous pouvez encore une fois de plus vous présenter à nos téléspectateurs ? Oui. D'abord, je voudrais dire bonjour à Don Nkayembe et tous les téléspectateurs. On m'appelle docteur Noël Chani Mouadjianvita. Je suis docteur en sciences économiques, formé à l'université de Paris-Neuf-Dauphine. Après avoir fait un billet en banque et finance à Adelfa University à New York. Et après, j'ai dû travailler dans les banques commerciales et d'investissement à New York, à la Citibank, à la République National Bank of New York, mais également à la J.P. Morgan Chase. J'ai fait cela pendant dix ans. Je me suis occupé non seulement du crédit aux entreprises, aux banques correspondantes, mais également au gouvernement. Je me suis occupé de l'international de ces banques-là vers l'Afrique, vers l'Amérique latine et les Caraïbes. Une biographie très formée. Après avoir fait tout ça, j'ai dû travailler à la Banque mondiale pendant trente ans comme directeur résident de la Banque mondiale basée dans un certain nombre de pays ou couvrant certains pays à partir de Washington. Et après avoir fait tout ça, j'ai dû me présenter aux élections présidentielles en RDC en 2018. Malheureusement, je n'ai pas été élu. Et depuis ce temps, j'ai créé une compagnie financière, la compagnie financière d'investissement et de crédit lacrophique. Et je m'occupe aussi de l'implantation de mon regroupement politique qui est la force du changement à travers le pays. Je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC. En tout cas, merci beaucoup. Une autobiographie très fournie, une expérience très avérée. Docteur Noël Tiani, moi j'invite avec vous. Nous allons parler sur une question de l'heure. Il s'agit de la dollarisation de l'économie congolaise. Nous avons constaté que l'économie de la République démocratique du Congo est dominée par le dollar. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que le dollar est arrivé dans l'économie congolaise, si au besoin, quelques années, ou les différentes étapes ? Oui, ce sont des questions auxquelles j'ai consacré quelques temps pour étudier le phénomène, comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'ai publié là-dessus trois livres successifs. Le premier livre qui s'intitule « Vision pour une monnaie forte, plaidoyer pour une nouvelle politique monétaire au Congo », qui était publié en 2007, faisait le constat du fait que le franc congolais, notre monnaie nationale, était supplanté par l'euro et le dollar américain. Et ceci date des périodes déjà des années de Mobutu. On a dû faire la réforme monétaire en 1997-98 pour mettre fin à ce phénomène. Malheureusement, on est retombé dans le même travers du passé. En 2012, j'ai publié un autre livre qui était « La bataille pour une monnaie nationale crédible », où j'ai fait justement le cas pour que le franc congolais que vous voyez ici devienne aussi bon que le dollar et l'euro. Malheureusement, depuis 2012, les autorités politiques, mais également les autorités monétaires n'ont pas réussi à réaliser cet objectif. Comment est-ce qu'on est arrivé à la dollarisation ? C'est qu'au fil des années, les monnaies congolaises avaient perdu ce que j'appelle les prérogatives d'une monnaie nationale crédible. Il y a trois prérogatives. La monnaie doit jouer le rôle d'instrument d'échange pour permettre les échanges entre les hommes d'affaires, entre les agents économiques. Elle doit jouer le rôle de réserve des valeurs. C'est-à-dire que quand vous voulez épargner, vous pouvez avoir des actifs monétaires et ça conserve de la valeur ou ça augmente les valeurs. Et une troisième fonction, c'est l'intermédiaire, donc l'instrument d'intermédiaire qui facilite les transactions entre individus. Donc, la monnaie congolaise a perdu à cause des taux d'inflation extrêmement élevés au fil des années toutes ces trois prérogatives, au point où les Congolais étaient obligés de pouvoir se réfugier derrière des monnaies qui conservent ces trois prérogatives, ces trois fonctions essentielles d'une monnaie. C'est comme ça qu'on a commencé à mettre de côté le franc congolais ou même le Zahir, à l'époque du Zahir déjà, pour embrasser le dollar américain qui était bien géré, qui préservait la valeur, qui, si vous avez le dollar américain aujourd'hui, vous savez que le mois prochain, le pouvoir d'achat du dollar américain sera le même. Tandis qu'avec le franc congolais ou le Zahir, comme vous l'avez aujourd'hui, le mois prochain, ça ne vaut plus la même chose à cause des taux de dépréciation monétaire très élevés et des taux d'inflation très élevés. C'est ça qui a amené ce phénomène de dollarisation. Donc, c'est un phénomène des années 80, la réforme monétaire qu'on avait conduite en 1998 avait pour objectif de mettre fin à ce phénomène et de rétablir la monnaie nationale dans ses prorogatives, donc de la seule monnaie ayant cours légal sur l'étendue du territoire national. Et j'ai le réglé de constater aujourd'hui que même le franc congolais a échoué à réaliser cet objectif-là. Et à l'heure que nous parlons, le dollar américain représente 95% de la masse monétaire du pays. Donc, le franc congolais est devenu une monnaie marginale dans son propre pays et ne représente plus que 5% de la masse monétaire du pays. Docteur Noël Chani, moi d'invite, est-ce que vous ne trouvez pas que le dollar a été inséré dans l'économie de la République démocratique du Congo pour que les autorités puissent avoir un appui des États-Unis d'Amérique, par exemple ? Non, pas du tout. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas cherché à imposer leur monnaie en République démocratique du Congo. Le dollar a été accepté par la population congolaise contre les avis même des officiels parce que les officiels ne se sont jamais prononcés qu'ils voulaient adopter le dollar. La constitution de la RDC, dans son article 170, dit très clairement que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Quand on dit seule monnaie, ça veut dire qu'il y a exclusivité monétaire, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas une autre monnaie, une monnaie étrangère ici. Mais le public n'est pas naïf. Quand vous dites à un public que la seule monnaie que vous devez utiliser, c'est le franc congolais et que le public réalise que le franc congolais ne conserve pas de valeur. Si vous avez 1000 francs congolais aujourd'hui, à la fin du mois, ça ne vaut plus 1000 francs congolais, ça vaut moins que ça, ça ne vous donne plus le même pouvoir d'achat. Le public était très intelligent, le public a compris qu'il ne fallait pas garder le franc congolais, il fallait embrasser des monnaies qui pouvaient lui assurer cette stabilité que le franc congolais ne lui donnait pas. Donc ce ne sont pas des Américains qui ont imposé malicieusement leur monnaie ici, bien qu'ils se sont accommodés de la situation. Les Etats-Unis n'ont jamais refusé le fait que le dollar soit utilisé au Congo. Mais le phénomène s'est développé tout seul avec bien sûr la participation du public congolais qui était demandeur de cette protection de son pouvoir d'achat. Nous avons constaté que le dollar a pris de la censure sur le franc congolais. Y a-t-il moyen ou quelles sont les conséquences à moyen, à court terme ou à long terme vis-à-vis de cette dollarisation ici chez nos pays ? La dollarisation a des conséquences. La première conséquence, c'est la perte de la fierté nationale. Les Congolais auraient bien voulu avoir une monnaie qui symbolise donc cette dynamique nationale qui montre que nous sommes un peuple souverain, un peuple indépendant. Du moment que nous utilisons une monnaie étrangère, notre souveraineté est remise en cause. La souveraineté congolaise est en quelque sorte mise en danger à cause de l'utilisation des moyens étrangers. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est la perte du contrôle par la banque centrale de la politique monétaire du pays. Une banque centrale conduit la politique monétaire du pays, c'est-à-dire peut ajuster la liquidité dans l'économie de façon à répondre aux besoins du pays. Mais pour ajuster cette liquidité dans l'économie, la banque centrale doit avoir la capacité d'imprimer la monnaie en question pour répondre aux besoins. Si on a besoin d'une quantité de dollars comme ça, la banque centrale doit être en mesure d'imprimer une quantité de dollars comme ça. Si on a besoin de comprimer pour avoir cette quantité seulement, la banque centrale, c'est ça qu'on appelle la politique monétaire, c'est cet ajustement de la liquidité dans le système. Or, quand vous avez le dollar qui circule dans l'économie, la banque centrale n'a pas la capacité d'imprimer les dollars américains. Donc, si on a besoin de plus de dollars, alors qu'on n'a que cette quantité de dollars maintenant, la banque centrale est incapable de trouver cette quantité de dollars-là parce qu'elle ne peut pas tourner la planche à billets pour imprimer donc les dollars. Cette capacité revient au gouvernement américain, au trésor américain qui gère le dollar. Donc, il y a perte de contrôle de la politique monétaire par la banque centrale, c'est la deuxième conséquence. Il y a une troisième conséquence qui est très grave, c'est la perte de ce que j'appelle les revenus de seigneuriage. Les revenus de seigneuriage représentent les bénéfices que se fait le fabricant du dollar qui circule donc dans une économie donnée. Je m'explique. Vous voyez par exemple un billet de dollar. Pour imprimer un billet de dollar, vous avez besoin d'un papier et on a écrit dessus des dessins en vert, on a mis dans une machine photocopieuse et il y a quelqu'un qui a signé qu'on appelle le secrétaire du trésor. Le coût de production de ce billet-là est de 10 cents. Mais une fois qu'on a produit le dollar, le dollar vaut 100 cents. C'est ça la valeur faciale du dollar. La différence entre 100 cents et 10 cents qui est le coût de fabrication, ça veut dire 90 cents, représente le bénéfice que se fait le fabricant du dollar. Maintenant, prenez autant des billets de dollar qui circulent en République démocratique du Congo, multiplié par 90 cents, vous trouverez que nous perdons des milliards. Ces milliards-là sont transférés subtilement chez le fabricant du dollar qui est l'ongle au trésor américain. Et entre-temps, la banque centrale congolaise encaisse des pertes parce qu'elle a perdu les revenus qui pouvaient lui revenir du fait que si la monnaie qu'on utilisait dans le pays était la monnaie imprimée par la banque centrale du Congo. Donc il y a perte de ce que j'appelle les revenus de seigneuriage qui sont transférés subtilement au trésor américain au détruiment de la République démocratique du Congo et par conséquent notre banque centrale à nous pour fonctionner, au lieu d'avoir ce bénéfice-là qu'elle peut utiliser, pour fonctionner notre banque centrale à nous encaisse des pertes. Et ces pertes sont couvertes par des subventions qui sont approuvées chaque année par le Parlement. Donc nous sommes en quelque sorte un pays qui fonctionne à perte parce que tous les bénéfices ont été pris par les Américains. Donc ces trois conséquences-là, ces trois éléments constituent ce que je considère donc des conséquences les plus visibles de la dollarisation sur l'économie congolaise. Mais il y a une autre conséquence. C'est ça qu'on appelle donc la perte du rôle de prêteur de dernier ressort. C'est-à-dire, je m'explique, quand nous avons une économie et nous avons des banques commerciales, si une banque commerciale est en difficulté, elle tombe en faillite, comme nous avons connu tout récemment le cas de la BIAC, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. La BIAC est en train de tomber en faillite. Il a fallu lui donner donc une ligne de crédit pour la sauver, lui donner donc des liquidités dont elle a besoin pour continuer donc à fonctionner. Dans un cas normal où la banque centrale a le contrôle de la politique monétaire, elle peut jouer le rôle de prêteur de dernier ressort, c'est-à-dire, elle peut imprimer l'argent dont la BIAC a besoin, donner à la BIAC, la restructurer et quand la BIAC va fonctionner normalement, remettre, rembourser donc le prêt auprès de la banque centrale. Elle ne peut faire ça, la banque centrale, que si elle a le contrôle de la masse monétaire, le contrôle de la monnaie en circulation. Elle ne peut pas tourner la machine pour imprimer donc des dollars parce que ce n'est pas sa monnaie. Donc nous avons perdu le rôle de prêteur de dernier ressort que peut jouer la banque centrale. Donc ces quatre éléments perdent la fierté nationale, de la souveraineté nationale. Deuxième élément, perte de revenus de seigneuriage, incapacité à conduire la politique monétaire, incapacité à jouer le rôle de prêteur de dernier ressort, constituent à mon avis les quatre éléments essentiels perdus par la RDC à cause de la dollarisation de l'économie congolaise. Vous, et maintenant vous, en tant qu'expert, quelles sont les solutions que la banque peut avoir ou que le gouvernement peut mettre en jeu pour que cette situation, cette hypothèse de la présence sacrée du dollar dans l'économie congolaise puisse être éradiquée ? Pour mettre fin à la dollarisation, il faut faire exactement le contraire de ce qu'on a fait qui nous a amené à la dollarisation. Qu'est-ce que nous avons fait qui nous a amené à la dollarisation ? Un, nous avons manqué de vision de développement. Quand on a une vision de développement, on sait qu'il y a un certain nombre d'actions qu'on doit mener pour développer la RDC progressivement, arriver à un objectif bien spécifique. Nous, nous avons manqué cette vision de développement. Depuis plusieurs années, depuis les années de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, les Congolais ne savent pas pourquoi leur pays travaille. Tantôt, on nous dit, objectif 80, première place, oui, deuxième place, oui, troisième place, non. Et là, il y a fait un dollar égale un zahir. Oui, j'arrive. Mais on a lancé et on n'a pas préservé cette valeur-là parce qu'on n'a pas poursuivi avec des politiques qui pouvaient soutenir la valeur de la monnaie. Deux, il nous faut, au-delà de la vision de développement, conduire maintenant des politiques économiques, des politiques budgétaires qui sont responsables et qui sont crédibles, qui permettent d'attirer des investissements au lieu de faire fuir des investissements. Depuis le temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, on a eu des politiques en dandessis. Par exemple, Mobutu dit, nous allons développer le secteur privé. Mais entre-temps, il nationalise les entreprises étrangères dans le pays. Il fait fuir des investissements dans le pays. Nous avons connu la période de Kabila P et de Kabila Pfis où on nous parle de ce que j'appelle l'économie sociale du marché. Je ne sais pas ce que ça signifie. Et tout ce qu'on faisait, c'est faire fuir des investissements. Il y a la corruption, la prédation des ressources naturelles, il y a un manque d'investissement dans les infrastructures de base. Tout cela ne crée pas un bon environnement pour attirer des investissements, pour que les entreprises viennent s'installer dans le pays, produire pour exporter et créer des emplois pour les Congolais. Troisième élément important que nous avons fait, c'est que la conduite de la politique budgétaire a été tellement mauvaise que plusieurs gouvernements successifs se sont donnés à ce que j'appelle les déficits budgétaires exorbitants. Et quand on a un déficit budgétaire, on le couvre comment ? Il faut regarder les réserves d'échange que nous avons au niveau du pays. Nous n'avons jamais eu beaucoup de réserves d'échange pour pouvoir faire face aux déficits budgétaires, donc croissants, du gouvernement. Par conséquent, parce qu'on n'a pas suffisamment de réserves d'échange. Nous avons soit fait recours aux aides internationales, aux appuis budgétaires qui viennent de la Banque mondiale, du Fonds monétaire. Et ces appuis budgétaires-là, ce n'est pas soutenable. Ce n'est pas tellement important. Ce n'est pas durable. On peut les avoir une fois, mais on ne va pas les avoir toutes les années pour faire face à tous les déficits budgétaires que nous provoquons en dépensant trop d'argent par rapport à ce qui y a dans les caisses. Maintenant, le reste du déficit qui reste est financé comment ? On fait pression sur la Banque centrale pour que la Banque centrale tourne la planche à billets. Quand la Banque centrale tourne la planche à billets, elle crée trop d'argent en francs congolais qui n'est pas soutenu par une production nationale ou bien par un matelas de devise. Et par conséquent, on aboutit à avoir des taux de dépréciation monétaire très élevés parce que trop de francs congolais, par rapport à un petit matelas de devise, il faut donner un petit dollar pour obtenir beaucoup de francs congolais. C'est comme ça que les taux de dépréciation monétaire ont été enregistrés au Congo. Taux de dépréciation monétaire implique aussi taux d'inflation très élevés parce que la plupart des biens que nous consommons dans notre pays, nous les importons à l'extérieur. Quand on importe à l'extérieur en payant en dollars, le dollar qui coûte plus cher par rapport aux francs congolais, quand on vient avec ces biens ici pour les vendre, on les facture à un prix très élevé. Ça entraîne une augmentation des prix à la consommation. Donc, dépréciation monétaire causée par une mauvaise politique budgétaire et une mauvaise politique budgétaire qui revient aussi qui doit être combinée avec la politique économique. Maintenant, pour mettre fin à tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'on ait une vision de développement. Et moi, je vous ai proposé le plan Marshall de Noël Tchani pour la réconstruction et le développement de la RDC. Cette vision pour sortir du Congo, le Congo, du sous-développement en faire un pays émergent en 15 ans. Deux, il faut avoir des bonnes politiques économiques et des bonnes politiques budgétaires. Je dis bien que l'État doit cesser la mauvaise habitude de vivre au-dessus de ses moyens. S'il faut émettre des emprunts pour emprunter de l'argent parce qu'aucun État ne peut vivre sans emprunter, il faut que ce soit fait de façon ordonnée pour qu'on ne puisse pas aboutir à la création monétaire, à la planche à billets dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui cause la dépréciation monétaire. Trois, maintenant, il faut regarder la politique monétaire et des changes conduites par la Banque centrale. Cette politique doit être autonome, indépendante, de façon telle que la Banque centrale soit à mesure, si c'est nécessaire, de dire non aux politiciens. Si les politiciens viennent et vous disent « Nous avons besoin de dépenser un milliard de francs congolais que vous n'avez pas dans les caisses », la Banque doit être à mesure de dire non si elle estime que cela n'est pas possible. C'est pour cela que j'ai publié ce livre ici « Building Credible Central Banks, Policy Lessons for Emerging Economy ». Dans ce livre, je montre comment une Banque centrale crédible a la capacité de conduire la politique monétaire et la politique d'échange de façon autonome et indépendante en ne tenant compte que de l'objectif de pouvoir assurer la stabilité de la monnaie. Mais si cela n'est pas possible, il faut être à mesure de regarder les politiciens dans les yeux et leur dire « Vous savez quoi ? Nous ne pouvons pas faire ce que vous nous demandez de faire ». J'ai appris cette leçon-là d'un ancien gouverneur de Banque centrale américaine, Paul Volcker, qui a été mon professeur. Paul Volcker nous a dit que la meilleure banque centrale dans le monde, c'est celle qui doit être prête à dire non aux politiciens si les conditions ne sont pas réunies et qui pourraient aboutir à l'instabilité monétaire. Donc, si nous faisons ces choses-là et nous avons une économie qui produit pour exporter, pour gagner des devises, pour renflouer les matelas des devises dont le pays a besoin pour constituer des réserves d'échange, on doit être à mesure de donner au peuple congolais ce que j'appelle une monnaie nationale crédible. Et c'est pour ça que j'ai publié le livre qui s'intutile « La bataille pour une monnaie nationale crédible », c'est-à-dire une bataille que pas Noël Chagne seulement, pas les gouvernants seulement, pas la Banque centrale seulement, mais tout le peuple congolais doit mener cette bataille-là pour qu'on aboutisse à une monnaie crédible. Et je vais m'expliquer. Quand vous allez en Europe, vous allez trouver que quand vous essayez d'utiliser en France le dollar américain pour acheter des choses dans les magasins, c'est le public qui va refuser le dollar américain. Dans les magasins, parce que le public a été dressé contre la dollarisation. Si vous allez aux États-Unis, vous amenez l'euro de l'Europe pour acheter avec l'euro des biens dans les magasins, le public américain va refuser. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été dressés contre l'euroisation, donc l'usage de l'euro aux États-Unis. Mais quand vous arrivez au Congo, avec toutes les monnaies du monde, il y inclut la monnaie américaine, l'euro, la monnaie de tous les pays voisins de la RDC, les peuples congolais sont tout à fait contents d'accepter ce qu'ils appellent les devises étrangères, au détriment de leur propre monnaie. Donc nous devons dresser la population congolaise contre la dollarisation pour que nous puissions réussir cette bataille-là de donner au peuple congolais une monnaie nationale crédible. Le plan maréchal a été mis en place parce que vous avez été candidat à président de la République. La chance n'a pas souri, peut-être que dans les prochaines années. Alors, maintenant, il y a un gouvernement. Pas plus longtemps qu'hier, le dollar a semblé baisser de sa valeur. Mais nous avons constaté que trois ou quatre jours après, la situation est redevenue comme si elle n'a pas été bousculée. Alors, comment maintenant arriver ? Quel mécanisme pouvez-vous faire en tant qu'économiste, politique, pour donner des leçons justes à la Banque centrale du Congo afin que la situation se stabilise ? Je vais vous dire une chose. C'est que la Banque centrale du Congo n'est pas à mesure de recevoir les leçons que je leur donne parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Et je voudrais vous montrer ce qui est arrivé il y a quelques temps. J'avais publié une interview dans un journal congolais qu'on appelle Le Potentiel pour expliquer à tout le monde que la dollarisation était mauvaise et qu'il fallait qu'on mette une bataille ensemble pour arriver à mettre fin à cette dollarisation qui coûtait cher au pays et empêcher la Banque centrale de fonctionner normalement. La Banque centrale n'a pas digéré le fait que j'ai fait cette proposition-là. Moi, j'ai fait une interview dans le journal Le Potentiel. La Banque centrale a acheté tous les journaux et toutes les télévisions de la République pour répondre à l'interview qui était faite par un individu. Tous les directeurs de la Banque centrale se sont réunis. Ils ont comploté contre moi pour dire non, vous êtes en train de vous tromper. La dollarisation, elle est bonne pour l'économie congolaise. Et moi, je venais de démontrer que la dollarisation était mauvaise pour l'économie congolaise. Est-ce que par après, vous êtes allé vers la banque ? J'arrive, j'arrive, j'arrive. Donc, une fois que j'ai publié cette interview-là dans le journal Le Potentiel, la Banque centrale a réagi et la réponse de la Banque centrale était signée par qui ? Vincent Conga, qui était qui ? Directeur de l'hôtel des monnaies de la Banque centrale. Donc, à l'époque, actuellement, Vincent Conga, il est directeur de cabinet du ministre des Finances. Alors, j'ai compris que la Banque centrale ne comprenait pas que la dollarisation était mauvaise. Et non seulement qu'elle ne comprenait pas. Elle a mis ça par écrit pour défendre comment la politique monétaire qu'elle menait avec le dollar était aussi bonne que celle qu'elle pouvait mener avec le franc congolais. Donc, ce livre-là, il est disponible à tout le monde. Je vous informe que tous les directeurs à la Banque centrale, ils ont acheté ce livre dans leur tiroir. Ils gardent ça dans leur tiroir. Quand ils viennent en public, ils ne peuvent pas dire qu'ils se sont informés sur les idées proposées par Dr Noël Tiang-Modian Vita. Donc, moi, je pense que ça ne sert à rien d'aller bousculer des gens qui ne comprennent pas ce qu'il faut faire pour donner au peuple congolais. Regardez ici. Ça commence par là. C'est une interview que j'ai accordée le 22 mars 2011. C'est une longue interview pour expliquer comment la dollarisation était mauvaise. Regarde, la réaction de la Banque centrale du Congo à l'interview de Noël Tiang-Modian est signée par qui ? C'est signé par Vincent Gongan Zinga, directeur général hôtel des monnaies de la Banque centrale, où il explique comment la dollarisation était bonne. Et je suis revenu pour leur dire, mes frères, vous savez quoi ? Vous ne comprenez pas le rôle d'un banquier central. Le banquier central devait défendre sa monnaie. Parce que notre constitution, dans son article 170, dit que la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national, c'est le franc congolais. Vous êtes à côté de la plaque. Et aujourd'hui, je suis content qu'il commence à comprendre. Donc, ça ne sert à rien de passer du temps à éduquer des gens qui n'ont pas de conviction dans ça. Moi, je pense qu'à ce stade ici, ce que nous devons faire, pour mettre fin à la dollarisation, il faut... La démonétisation ? Non. Il faut changer la haute direction de la Banque centrale sur le point de départ. Avoir remplacé le gouverneur, le vice-gouverneur. Il faut mettre en place un nouveau conseil d'administration de la Banque centrale du Congo. Celui que nous avons là, il est hors mandat depuis plus de dix ans. Il faut mettre en place un nouveau comité de politique monétaire avec des gens qui ont une autre vision pour la gestion de la Banque centrale et de la monnaie congolaise. Et en même temps, maintenant, il faudrait qu'au niveau du gouvernement, qui est un répondant au niveau du Premier ministre, au niveau du ministre des Finances, qu'on ait des nouvelles équipes qui ont cette vision-là de relancer l'économie, mettre fin à la dollarisation et mettre en valeur le franc congolais comme étant la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Merci, docteur Noël Tchiani, moi d'invite aujourd'hui et gouverneur de la Banque centrale du Congo. Va-t-il encore appliquer les proletas du plan maréchal ou va-t-il passer par un canal, comme on appelle bien en mathématiques, des raccourcis pour que l'économie soit vite relancée ? Le plan maréchal, c'est une vision de développement. Ça implique plusieurs programmes. Je viens de remettre ça en œuvre. Qui peut diriger un pays ? Oui. Pour développer un pays, sortir le Congo du sous-développement en faire un pays émergent. Pour cela, nous avons 50 programmes à mettre en œuvre. Dans les 50 programmes, il y a un seul programme qui consiste à réhabiliter la Banque centrale, restructurer la monnaie, mettre fin à la dollarisation et restructurer le secteur financier. C'est l'un des programmes sur les 50 programmes du plan maréchal. Si j'étais gouverneur de la Banque centrale, je suis responsable de ce programme sur 50. Le reste doit être fait par le gouvernement, bien sûr, les conseils économiques et financiers de la part de la Banque centrale. Mais j'aurais comme concentration la gestion de la Banque centrale, de la monnaie et le développement du secteur financier, la mise en place des marchés des valeurs. mobilières, par exemple, comme l'équivalent de New York Stock Exchange. Mais moi, j'appelle ça Kinshasa Stock Exchange et nous aurons à mettre en place d'autres réformes dans le domaine du secteur financier. Mais je ne serais pas responsable du développement économique dans l'ensemble, étant donné qu'il y a aussi le gouvernement qui doit faire sa part. Mais au moins, je pourrais être à côté pour donner des conseils économiques et financiers au gouvernement en leur disant, si vous faites ceci, voici les conséquences. Donc, on peut travailler ensemble. Mais ma concentration sera simplement sur la Banque centrale, sur la monnaie, sur le secteur financier et aussi sur la mise en place des mesures et douanes pour mettre fin à la dollarisation. Docteur Noël, tchanie-moi d'invite. Nous avons lu l'une de vos réactions dans les réseaux sociaux. Vous dites que lorsque vous sortiez de quelque part, vous avez trouvé un échangeur de monnaie avec les billets en main. Vous avez dit « Monsieur approché » et vous avez vérifié. En vérifiant, vous avez trouvé qu'il y a des numéros qui n'étaient pas presque encore utilisés. C'est-à-dire que les masses de monnaie sortent directement de la banque dans les proches des individus, dans les sacs des individus et sur le marché en échange contre les dollars. Ou c'est-à-dire qu'on est en train d'imprimer ailleurs et on lance sur le marché pour appauvrir de plus en plus et détruire l'économie. Effectivement, j'ai visité plusieurs quartiers. Mais le premier quartier que j'avais visité, c'est ce qu'on appelle le château. Le château se trouve dans les environs de la Sousa-Com. Il y a les changeurs de monnaie là-bas. J'ai passé dans la voiture et je constate qu'il y avait beaucoup de personnes, mais qu'il y avait des liasses des francs congolais. Pimpans. Pimpans, tout neuf, dans des sachets. Je suis sorti de la voiture et je leur ai dit, ils avaient peur. Ils pensaient que j'étais peut-être un agent de la police et consomme. Mais ils m'ont reconnu et je leur ai dit, venez mes compatriotes, je voudrais parler avec vous. Ils sont venus. J'ai demandé, mais vous, vous avez autant de liasses, des nouveaux billets, où est-ce que vous les trouvez ? Il me regarde, il sourit, il dit, ça vient tout droit de la Banque centrale. J'ai demandé au deuxième, il m'a dit la même chose, troisième, quatrième, tout le monde. J'ai demandé, mais vous les obtenez où ? Ils ont rigolé en me disant, ils obtiennent ça la nuit. Ce sont les gens de la Banque centrale qui les amènent, qui leur donnent ça, et parfois à meilleur taux, pour acheter des dollars. Donc, des gens de la Banque centrale qui viennent, qui achètent des francs congolais avec des dollars, c'est du jamais vu dans le pays. Vous sabotez votre propre monnaie que vous êtes supposé donc gérer. Et la Banque centrale ne nie même pas. La Banque centrale admet qu'elle a fait la planche à billets. Elle fait la planche à billets, c'est-à-dire qu'elle imprime des billets qui ne sont pas soutenus par les devises. Et par conséquent, ces gens-là, ils obtiennent des billets et ils vont changer pour avoir donc des devises. C'est le sabotage de la monnaie nationale par l'autorité qui est supposée gérer cette monnaie-là. Et moi, je pense que c'est inadmissible. Et vous vous rendez compte, quand j'ai fait cette publication-là sur les réseaux sociaux, c'était un mois ou deux mois avant que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, soit saisi de cette question-là. Et il en a parlé au Conseil des ministres. Et il a demandé au gouverneur de la Banque centrale, au ministre des Finances, au Premier ministre, en leur disant, arrêtez avec la dépréciation monétaire. Vous sabotez votre propre monnaie, arrêtez avec ça. Depuis ce temps, ils ont paniqué parce qu'ils ont compris qu'on allait les foutre à la porte. Ils ont paniqué. Il y a eu d'abord basculement des taux d'échange, le dollar qui s'est déprécié considérablement par rapport au franc congolais. Mais c'était une appréciation du franc congolais que j'appelle fictif parce qu'elle n'est pas soutenue par des fondamentaux de l'économie, pas par une augmentation de la production nationale, pas par une augmentation des exportations. C'était juste des taux spéculatifs parce que les gens ont paniqué. Ils ont arrêté momentanément la planche à billets. Et les cambistes de rue ont anticipé que désormais, il y aurait des actions menées par la Banque centrale et le gouvernement pour faire apprécier le franc. C'est comme ça qu'ils avaient fait apprécier le franc au point d'avoir un taux d'échange qui est passé de 2030 francs congolais à 1500 francs congolais à l'espace d'une semaine. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus à la situation de départ. Pourquoi ? Parce qu'un dollar aujourd'hui s'échange à 2000, 2010, 2030 francs congolais sur les marchés. Donc, tant que nous n'avons pas changé les fondamentaux de l'économie, toute appréciation du franc congolais est superficielle. Et tant que nous n'avons pas fait une réforme en profondeur de notre économie, de notre système fiscal, de notre système budgétaire, de notre politique monétaire, une restructuration de la Banque centrale et du système financier, toute appréciation du franc congolais sera fictive et puis sera superficielle. Ce ne sera pas une appréciation qui est durable. Donc, nous devons amorcer tout un programme de réforme. Si nous voulons donner au peuple congolais une monnaie qui soit crédible, une monnaie qui soit stable, une monnaie qui préserve le pouvoir d'achat de la population congolaise. Un message de paix, d'apaisement aux opérateurs économiques, aux ménagères, à la population en bref ? Oui. Moi, je dirais que le peuple congolais doit rester optimiste, malgré les déceptions que nous avons enregistrées depuis plusieurs décennies. Nous devons rester optimistes parce que nous avons un grand pays, une grande superficie, nous sommes grands comme un sous-continent, une grande population. Nous sommes près de 100 millions de Congolais, tout plein de ressources naturelles. Nous avons plein de 1 100 minéraux métaux précieux différents. Si nous nous mettons en place, avec un bon leadership dans le domaine économique, nous nous mettons en place des bonnes politiques pour restructurer l'économie, pour remettre de l'ordre dans notre système budgétaire, pour nous mettre de l'ordre au niveau de la Banque centrale du Congo dans notre politique monétaire politique d'échange. Je suis convaincu que le peuple congolais peut trouver son compte dans l'exploitation judiciaise des ressources naturelles de la RDC. Le Congo est capable de se développer et de se développer à une vitesse vertigineuse. Mais pour cela, nous devons réunir un certain nombre d'éléments. Un, nous devons maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Deux, nous devons améliorer notre système de gouvernance pour que toutes les ressources publiques entrent dans les caisses de l'État et qu'on utilise ces ressources-là pour financer différents projets de développement. Trois, nous devons investir massivement dans ce qui est le plus important pour un pays, le capital humain, c'est-à-dire à travers l'éducation et la santé. Et quatre, nous devons construire les infrastructures de base, c'est-à-dire mettre de l'eau potable, de l'électricité, des services de télécommunication, construire les routes, les autoroutes, les aéroports, pour relier toutes les provinces du pays, pour que les Congolais se sentent comme un seul pays, plutôt qu'un pays fragmenté en des petits morceaux. Et quatre, nous devons nous sentir Congolais, avoir cette fierté-là, d'appartenir donc à un grand Congo. Si nous faisons tout ça avec un bon leadership, avec une bonne vision, nous sommes capables de développer la RDC au profit de tout le monde. Et moi, j'anticipe, les 15 prochaines années, si nous mettons ensemble certaines des idées qui sont contenues dans ce plan Marshall, nous pouvons arriver à amener le Congo au niveau des pays émergents et créer des opportunités pour tout le peuple congolais. Donc, ne perdons pas espoir, travaillons avec cet objectif en vue, et nous allons donc réussir parce que je suis convaincu que l'impossible n'est pas congolais. Nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier. Chers téléspectateurs de la radio-télévision et de la voix de la démocratie congolaise, nous vous disons merci d'avoir été le nôtre. Vous pouvez continuer à nous suivre en ligne, en intégralité sur www.lavdc.net ou sur notre page YouTube Info-RDCongo. Alors, nous disons merci à Dr Noël Tchanymajianvita. Je vous dis merci et je voudrais en profiter pour dire bonjour à Don Kayembe, à ma dame, mais également à mon petit ami là-bas qui s'appelle José. Donc, je voudrais dire bonjour à tout le monde, à tous les téléspectateurs, à tous les New-Yorkais. Vous me manquez beaucoup. A très bientôt. Merci à Don Kayembe, notre directeur général. Merci à José Kapajika qui est notre directeur technique. Merci à Théodore Bakatouila, notre caméraman. Et à la prochaine, nous n'allons pas nous limiter à ce jour. Je pense que dans deux, trois jours, nous allons nous rencontrer pour un autre sujet. À tout moment. Dans cette émission Zombo les soirs, à partir de Kinshasa, République démocratique du Congo. La porte est ouverte, on veut revenir à tout moment. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501